Bonjour et bienvenue dans notre journal télé alternatif. Il sera question dans cette édition de solidarité envers des syndicalistes qui se sont mobilisés contre un projet de ferme-usine, la fameuse, la tristement fameuse, usine des Mille Vaches au large d'Amiens. Ils étaient jugés pour des actes de sabotage, on en parlera tout à l'heure. Il sera également question dans notre journal télé alternatif d'un festival pas comme les autres, un festival des utopies concrètes qui redonne un petit peu chaque année une bouffée d'espoir en montrant ce que notre diversité de résistance peut faire de mieux. Nous parlerons également de la situation des personnes transgenres. Vous savez qu'avec les manifs pour tous des mouvements homophobes, il a été question de l'identité sexuelle, de la réalité de ce que devait être une famille et on nous a proposé une vision très fantasmée de l'individu comme de la famille. On verra que les choses sont bien plus compliquées, que cela engendre parfois de la souffrance mais aussi de vraies résistances. Nous parlerons également des intermittents et précaires en lutte pour l'assurance chômage. Vous savez qu'elle a été révisée il y a peu et que c'est encore plus de difficultés pour des gens déjà dans la précarité. Une belle action a été menée récemment à Amiens. On la verra en images. Dans ce journal télé alternatif, notre invité sera Nicolas Cerciron, auteur d'un fameux livre « Dettes et extractivisme ». Il viendra nous expliquer ce qu'est l'extractivisme et en quoi ce mode capitaliste de rapport à l'environnement, aux ressources et à bien d'autres choses est profondément catastrophique, cause de grandes souffrances et comment peut-être, on peut espérer, en sortir. Il arrive que l'on doive désobéir à la loi et qu'éventuellement on soit sanctionné pour cela. Il arrive également que l'on doive désobéir pour faire appliquer une loi quand elle est positive évidemment. Et en l'occurrence, la loi sur la maîtrise de l'énergie votée l'an dernier et dont on verra avec des jeunes écologistes qui éteignent les lumières la nuit des vitrines et des entreprises, qu'elle n'est pas appliquée malheureusement. Et ce n'est pas sans lien avec la multiplication des grands projets inutiles et imposés aux populations, dont on verra que non seulement ils se multiplient en Europe mais avec eux la contestation. On reviendra sur la mort de Rémi Fraisse, l'un des opposants à ces grands projets inutiles et imposés, au Testé, contre le barrage de Sivins, tué par une grenade offensive d'un gendarme. On évoquera les mensonges des autorités, leur cynisme, la violence policière et bien sûr la nécessaire résistance à ces grands projets destructeurs de notre environnement. A la veille de la journée nationale pour les droits des chômeurs, le 14 novembre dernier, des précaires, des intermittents et des chômeurs de Picardie muraient l'entrée de la direction régionale de Pôle emploi. C'était bien sûr pour dénoncer la Convention nationale de l'assurance chômage signée en Marseillaise. Par les temps qui courent et face à l'austérité, à la liquidation du service public, au saccage du droit du travail, on n'a jamais eu autant besoin d'un syndicalisme de combat. Seulement voilà, quand on se remet à faire du syndicalisme de combat, il y a parfois des conséquences. Ce jeudi 30 octobre, militants ou simples employés de la Poste se sont rassemblés au siège administratif de la Poste à Montrouge dans le but de soutenir Yann Leméret, un syndicaliste de Sud, mis à pied par la direction. Il y a une sacrée liste, et en fait parce que la boîte a décidé, avant de réorganiser, avant peut-être même de faire ce qu'on appelle aujourd'hui légalement un PSA, elle a décidé d'essayer de taper au maximum sur les milieux militants. Nous on pense qu'il n'y a pas besoin d'autorisation, le syndicaliste en France est totalement libre de rentrer dans les établissements, d'exercer son activité syndicale, et en fait on lui reproche de rentrer sans autorisation, on lui reproche aussi de prendre la parole sans autorisation. Le Conseil central de discipline, il faut savoir que quand on parle de conseil de discipline centrale dans la Poste, derrière ce jargon se cache le fait que, effectivement, la menace réelle et concrète, puisque c'est la demande de la direction, c'est d'être révoquée. Bon alors la révocation c'est un terme un peu, comment dire, de fonctionnaire, mais en clair ça veut dire la lourde, ça veut dire le licenciement. Là, sur la grève de 92 et de Paris, il y a un palier qui a été franchi avec une quinzaine de collègues qui ont été victimes soit de mise à pied, soit de procédures de licenciement, et là, Yann, ce qui est demandé pour lui, c'est la révocation, ce qui ne s'est pas vu depuis 1953. Cabinet d'avocats, cabinet d'huissiers, l'entreprise ne lésine pas sur les moyens pour déstabiliser les milieux syndicalistes, mais au-delà du cas de la Poste, c'est le droit à la grève, à la revendication qui est pointée. Dans ce contexte, on peut se demander quels sont les moyens qui nous restent pour résister. Le 28 octobre dernier, était jugé à Amiens, 9 militants, de la lutte contre un grand projet inutile et imposé, s'il en est, la ferme-usine des mille vaches. Il s'agit de concentrer mille vaches, au moins, pour produire toujours plus de lait et aussi de gaz, méthane. C'est un projet éminemment destructeur de l'environnement, d'une conception de l'agriculture paysanne en résistance contre la mondialisation, et ce qu'elle fait depuis plusieurs décennies déjà de notre agriculture. Aussi, un certain nombre de militants avaient-ils décidé il y a quelques mois de procéder au démontage d'installation de cette ferme, une action non-violente qui était jugée à Amiens. « Libérez nos camarades ! » En fait, là, on est à Amiens, on est au procès des militants de la Confédération Paysanne. Au mois de mai-juin dernier, il y a neuf militants de la Confédération Paysanne. Ils ont été démontés la salle de traite à Druca, là où il y a la ferme d'Ide des mille vaches. Ils ont démonté les bouts de la salle de traite pour les emmener auprès du ministère de l'agriculture afin de faire valoir la culture paysanne. Dès qu'on approche d'un point dur, parce que c'est là où les choses se jouent, la logique d'État défend toujours l'ordre établi. Et donc, on se retrouve en permanence avec, effectivement, une répression qui est souvent de plus en plus forte. On les opprime, on les bride, on les muselle comme des animaux dangereux, comme un chien dangereux qui mordrait tout premier passant qui passerait devant lui. Le gouvernement a été surpris par la mobilisation à Notre-Dame-des-Landes, n'a pas vu venir la mobilisation contre le barrage du Tarn. Ne comprend pas la mobilisation autour de la ferme des mille vaches, en rien à lire. L'usine des mille vaches, c'est un stade ultime dans l'industrialisation de l'agriculture. On est tous sur cette terre à partager une condition qui est de moins en moins enviable. Rendons la vie gai, sereine et partageons avec ceux qui nous succèdent. Que ce soit ces chaînes de restauration rapides, que ce soit en fait la grande distribution, bon, en fait, derrière, c'est une logique d'alimentation low cost. Donc nous, ce qu'on défend aussi, c'est des circuits courts, c'est-à-dire de recréer du lien aussi entre des producteurs et des consommateurs. Une ferme comme celle-là détruit 40 exploitations voisines. Et nous, on est aussi pour le droit d'entreprendre, à condition que les petits paysans et les agriculteurs paysannes puissent continuer d'exister. Les projets d'extension des autres fermes, qui veulent s'agrandir de 20 vaches, qui accueillent un nouvel associé, qu'elles sont bépéraux ou non, un diplôme agricole, ils ne pourront plus, tout est bloqué. La solidarité avec les vaches, quand même, il dit qu'elles vont souffrir et que ça ne doit pas être très drôle de ne pas bouger dans un box. Mais c'est aussi pour ceux qui vont travailler dedans, ça ne doit pas être terrible de travailler au cul de mille vaches. Donc la violence, elle est du côté des soldats du capital, elle est du côté de ces dévots de la finance, qui adorent un dieu argent, justement, se mettant glorieusement à genoux devant lui et en laissant faire tous les crimes possibles, inimaginables, au nom de l'argent roi. On a déjà eu dans le passé, on a eu ça aussi sur la question des OGM, aussi où la répression a été forte, où certains ont été en prison, etc. Donc c'est effectivement une constante. Et ce n'est pas ça qui doit faire baisser les barres, au contraire. Les violences n'ont pas été faites sur les personnes, elles ont été faites sur les objets. Donc ce n'est pas la violence physique qui a été faite. Il n'y a pas eu d'agression physique de notre part. Je tiens à le rappeler, parce qu'il y a eu beaucoup de dissensions à ce niveau-là. Ils ont bossé sur les politiques, il y a des politiques qu'on soutenue, mais au final, le projet a quand même été validé, parce que le ministre de l'Agriculture ou le gouvernement ne veut pas avancer. Du coup, il reste quoi ? Il reste quoi pour une association comme Movicenne ? Enfin, de ce que j'en ai vu, de ce qu'ils m'en ont dit, il reste la modélisation. C'était vraiment pour avoir un poids médiatique, donc c'est triste d'en arriver là, mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui est très puissant, qui est au cours d'un procès au tribunal administratif sur le permis de construire, a appelé notre président de la République par son prénom. Donc on voit la puissance de ce personnage qui est Michel Ramry. Et du coup, nous, on s'aperçoit que malgré que Michel Welter nous nie les choses, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour combattre ces gens-là, on est obligé de les mettre sur la scène publique. Et du coup, pour mettre les gens sur la scène publique, c'est quasi obligé de faire des actions un peu coup de poing comme ça, pour médiatiser, mais qui restent des actions très symboliques, contrairement à ce qu'ils défendent aujourd'hui. Et on veut nous faire croire que le système industriel, c'est le système le plus rentable. Ça, on ne peut pas l'accepter. Ce système-là, on n'en veut pas. Vous savez peut-être que depuis le 1er juillet 2013, un arrêté ministériel impose aux entreprises et aux commerces d'éteindre leurs vitrines, leurs bureaux la nuit. Seulement voilà, cet arrêté n'est pas appliqué. Aussi des jeunes écologistes ont-ils décidé d'agir d'une manière originale. On est là ce soir pour éteindre les lumières des affichages publicitaires et des grandes enseignes. C'est dommage, c'est que la loi est prévue et pourtant personne ne le fait. Donc on s'organise un peu entre nous, malgré nous, pour pouvoir justement éteindre ces lumières. C'est dommage qu'on soit là, mais visiblement c'est nécessaire. Ça permet aussi d'interpeller les gens dans la rue. Il y a une forme de contagion à la désobéissance. Et on espère que petit à petit, on n'ait plus besoin d'être là pour éteindre les lumières. C'est interdit entre 1h et 7h du matin. Donc on les aide un petit peu en le faisant, en prenant un peu d'avance. On applique tout simplement une loi du 1er juillet 2013 qui interdit les enseignes d'avoir leur lumière allumée de 1h du matin à 7h, tout simplement. On laisse juste une affiche sur les commerces pour conscientiser les commerçants et qui s'en rendent compte que ça ne sert à rien. D'une, c'est illégal. D'une, ça consomme bêtement. Parce que là, on est dimanche soir et personne ne regarde ces enseignes-là. Donc c'est peut-être juste enclencher le déclic chez les commerçants et enclencher ce déclic-là aussi chez les passants qu'on croise dans la rue. En fait, on préfère que leur dévendure soit éteinte plutôt qu'éclairée parce que nous, ça ne nous touche pas. Et voilà, donc on fait un peu de pédagogie, on ne peut pas cliquer la loi, on est un peu des robins des rues. Et du coup, on espère que ça passe et qu'ils comprennent notre message et qu'ils acceptent de suivre le mouvement. Un grand projet inutile et imposé s'il en est, c'est le barrage de Sivins, près d'Albi, dans la forêt du Testé. Ce projet de barrage hydroélectrique est destiné à alimenter en électricité une poignée de maïsiculteurs qui ont choisi de s'établir dans une région où le maïs n'est pas le bienvenu puisqu'on manque d'eau et qui vont donc détourner de l'eau publique et de l'électricité simplement pour leur agro-business. Des militants et des habitants s'opposent depuis quelques années à ce projet de barrage. Et ces derniers mois, ils ont été victimes, alors qu'ils étaient strictement non-violents, d'une répression policière qui n'a cessé de connaître une escalade. Cette escalade s'est traduite dans la nuit du 25 au 26 octobre dernier par la mort de l'un de ses opposants, un jeune botaniste, Rémi Fraisse, tué par une grenade offensive de la gendarmerie. Pendant les 48 heures qui ont suivi, le gouvernement est resté silencieux. Et au bout de 48 heures, ce sont des mensonges qui ont pris le pas sur ce qui aurait dû être la vérité que l'on connaît désormais et qui était connu du gouvernement dès les premières minutes de la mort de Rémi Fraisse, à savoir qu'il était mort des suites de l'usage d'une arme de guerre, une arme de guerre, une arme offensive, une grenade tirée sur lui. Que faisaient les gendarmes cette nuit-là sur un chantier vide, puisque tous les arbres n'ont été rasés et que le barrage n'existe toujours pas ? Pourquoi étaient-ils équipés d'armes de guerre interdites dans de nombreux pays ? Fallait-il la mort d'un jeune opposant pour qu'enfin on s'interroge sur les conditions non démocratiques de la décision d'un tel projet, ce barrage, confisqué en quelque sorte par quelques notables locaux du Conseil général et de la maïciculture ? Ce sont toutes les questions qui ont surgi et provoqué une grande colère dans tout le pays, qui s'est traduite par de multiples actions, dont des occupations, de centres de recrutement de la gendarmerie, l'émergence de zones à défendre, de ZAD, puisque c'est une ZAD qui caractérisait l'opposition au barrage de Sivins. Des ZAD sont nés, notamment à Rouen par exemple, devant le tribunal, et puis d'autres actions comme ça, et puis un appel récemment à l'occupation et au blocage des gendarmeries et des commissariats du pays. Pour que cessent enfin, non seulement les violences policières et gendarmesques, mais au-delà, l'impunité dont elles font l'objet, le surarmement dont font l'objet des forces de l'ordre qui devraient être démocratiques et démocratiquement contrôlées, et puis au-delà, l'absence totale de démocratie quand il s'agit de prendre des décisions aussi coûteuses, financièrement et en vie humaine. La terre n'appartient qu'aux hommes, loisifiera le gérard. Il y a le camp du pouvoir et il y a le camp du peuple. Nous, on ne commande personne. On ne vous commandera pas, nous. On ne vous commandera pas. Moi, je ne vous donnerai jamais d'ordre. Il n'y a jamais de gens comme nous qui vous donneront des ordres. Mais les gens qui sont au-dessus de vous, les politiques qui sont au-dessus de vous, les grosses entreprises qui sont au-dessus de vous, ils vous donnent des ordres. Ils vous traitent comme des moutons. Même mes moutons, moi, je ne les fais pas travailler comme vous. Voilà. Même mes chiens ne gardent parce que j'en ai des chiens, moi, qui gardent les moutons. Ils ne mordent pas, mes moutons. Voilà. Dans le monde, on compte une personne sur 25 qui serait caractérisée par une discordance entre son identité de sexe, son apparence et ses organes sexuels visibles, et son identité de genre, ce qu'elle se sent véritablement au fond d'elle. Pour obtenir un changement d'état civil en France, on oblige les personnes transgenres à subir une opération de chirurgie lourde. Ça n'est pas accepté par tout le monde, ça n'est pas forcément acceptable. C'est en tout cas les questions que pose le rassemblement annuel Exist-Trans. Une personne transsexuelle et ou transgenre est une personne qui se sent différente du sexe assigné à sa naissance. Pour les trans, être une femme ou un homme n'est pas qu'un fait de nature, c'est avant tout une construction sociale. Flore est venue avec ses amis de Lille pour en parler. Moi ça remonte à mon enfance en fait, j'ai toujours eu l'évidence, parce qu'il s'agit d'évidence, d'appartenir au genre féminin, en tout cas dit féminin. Après ce que j'en ai fait aujourd'hui, c'est à mon image, à ma manière, surtout pas de binarité. C'est très difficile de changer de sexe à l'état civil, sans preuve de stérilisation ou d'opération de chirurgie génitale. Donc nous on milite vraiment pour pouvoir faire qu'un changement d'état civil libre et gratuit. On peut naître sous X, se sentir Y. Actuellement, ce sont des juges qui exigent des opérations chirurgicales avant d'accorder un éventuel changement d'état civil. Les intersexes sont mutilés dans la petite enfance, ils sont torturés par la médecine, c'est par homophobie et surtout par transphobie. On veut fabriquer des corps dits corrects et convenables pour éviter de fabriquer des trans et des homos. Donc dès le départ, nos problèmes viennent de l'homophobie, la transphobie, du classisme et du racisme à la médecine occidentale. France intersexe, une loi des droits transintersexe, une loi des droits transintersexe. La France viole depuis des années la Commission nationale des droits de l'homme qui demande à Bruxelles d'instaurer la notion d'identité de genre dans le droit français et le droit d'autres pays européens ou proches d'Europe. Et la France s'entête à ne pas le faire. Le problème, c'est que les personnes trans ont aussi envie de choisir leur corps, de le modifier à leur guise, de choisir leur médecin, d'être libre. Nos corps nous appartiennent et n'appartiennent pas à l'état français. Je viens de Lille pour soutenir le mouvement résistrance parce qu'aussi une personne handicapée peut être aussi en sexualité. Etan est un homme trans né en Iran. Cet homme a été étiqueté féminin. Il doit alors se battre doublement pour obtenir l'état civil qui lui correspond. Mes papiers sont encore en féminine. J'arrive pas à accéder au travail facilement. J'arrive pas franchement parce qu'il y a plein de monde qui m'a demandé mais excusez-moi, ça marquait ma F féminine donc je dois vous appeler madame. Et ça me gêne. Est-ce que je suis une dame ? Vous me trouvez une dame ? Il y a des Français qui pensent que les trans sont collés pas. Ta transition est finie ? Non, pas encore, non. Tu en es ? Ça fait un an que je prends de l'hormone et ça fait trois mois que je passais pour la première opération. Donc il reste encore plein d'autres opérations. C'est un long parcours en fait. C'est comme tu disais, il faut que tu aies une santé physique. Physiquement et moralement. Les organisateurs de cette 18e marche d'existrance espèrent qu'il ne sera pas nécessaire de faire une 19e marche. Des droits, des droits qui respectent nos choix ! C'est super de voir autant de personnes pour combattre, pour se battre pour les mêmes droits. J'ai vu des regards interrogateurs, des regards moqueurs. J'ai entendu quelques insultes. Je crois qu'il y a une bouteille de verre aussi qui a été lancée à un moment donné, vers la fin de la manif. Un oeuf. Alors c'est peut-être qu'un oeuf, mais je trouve que c'est un oeuf de trop. Puis il y a aussi, on m'a envoyé des baisers quelques fois. Et je pense que c'est très révélateur de ce qu'est la société française aujourd'hui. Elle est un peu coupée en deux. Il y a les gens qui sont très intolérants et d'autres qui, au contraire, sont prêts à une certaine ouverture. Si tu m'entends, je ne sais pas où je suis. Et à quoi je sers ? Et à quoi je sers ? Alors, si tu m'aimes, si j'ai tort, et à quoi je sers ? Juste. C'est un beau jour. Qui a dit que les utopistes étaient de doux rêveurs ? Chaque année, le Festival des Utopies Concrètes montre la richesse et la diversité de nos résistances et surtout de nos alternatives, de nos utopies concrètes qui d'ores et déjà émergent et laissent à penser qu'un autre monde est bel et bien possible. Vous êtes dans la zone des Utopies Concrètes qui est organisée par le Festival des Utopies Concrètes. Le festival s'est créé il y a deux ans par des personnes impliquées dans le mouvement des villes en transition. Notre objectif était de mettre en visibilité les alternatives locales d'Ile-de-France. Vous verrez un certain nombre d'associations impliquées aussi bien dans l'agriculture urbaine que dans l'énergie, que dans le lien social. C'est ce que nous voulons mettre en évidence. Dessus, c'est écrit FUC, ça veut dire Festival des Utopies Concrètes. Et c'est une médaille qui est fabriquée avec un bout de bouteille, un disque, etc., enfin 100% récup. Et c'est la médaille qui sera donnée au champion du triathlon qu'on est en train de finir de préparer. Merci pour cette expérience. Je pensais pas arriver au bout, mais... Finalement, en équipe, on arrive toujours à tout faire. Tout ça, c'est pour porter un autre regard sur les déchets. Alors, il s'agit de la boutique sans argent et puis du site corecyclage.com. L'objet de la zone, en fait, c'est de créer un espace d'échange entre les personnes. Tout est gratuit. On a une association qui s'appelle Tardar, qui est basée dans le 18e, essentiellement. C'est quoi ? Du miel. Ça, c'est la fumée de l'enfumoire de l'apiculteur. C'est pour pouvoir travailler tranquillement avec les abeilles. Paradoxalement, les villes qui sont polluées, bruyantes, pleines de pollution atmosphérique, les abeilles se portent mieux en ville parce qu'elles sont beaucoup moins sensibles à la pollution automobile qu'à la pollution agricole, en fait. Alors, effectivement, vous avez dû voir qu'il y avait un stand important d'Alternatiba. Alternatiba s'est créé il y a un an à Bayonne en vue du sommet climatique qui aura lieu l'année prochaine, en 2015, au Bourget. Et le but de l'Alternatiba n'est pas de combattre un système, mais c'est de vraiment faire des propositions concrètes par rapport à, justement, ce changement de paradigme de société. Moi, citoyenne, je rejoindrai la Marche pour le climat à Paris pour réclamer 100% d'énergie renouvelable. On a organisé partout en France une journée de la transition le 27 septembre. Dans 230 villes, il y a des événements, petits et grands, où les citoyens se retrouvent et où ils peuvent poser un acte d'engagement. J'ai écrit que je m'engageais à assister à la prochaine réunion de copropriété de mon immeuble, proposer d'installer un compost collectif dans le petit jardin qu'on a dans notre cours d'immeuble. Alors, le collectif pour une transition citoyenne, c'est un collectif qui a aujourd'hui 16 membres, qui sont des membres de l'économie sociale et solidaire, des associations qui font du plaidoyer ou des associations qui incitent à changer des comportements et des habitudes de vie en vue d'avancer sur la question de la transition. Alors, qu'est-ce que c'est la transition ? C'est l'ensemble des actions qu'on va pouvoir mener pour pouvoir passer d'une situation de crise économique, démocratique, écologique, sociale, à un monde que nous souhaitons. On a en notre sein la NEF, par exemple, qui travaille sur les questions bancaires, comment faire la banque autrement, Energies Partagées, Enercop, qui travaille sur les questions énergétiques. On propose à tout le monde en France de s'approvisionner en électricité à 100% d'origine renouvelable. L'autre structure, c'est Energies Partagées, c'est un fonds d'amassissement et qui a pour vocation de soutenir des projets citoyens d'énergie renouvelable. Terre de liens, bioconsomme-acteurs, le réseau Cocagne, les AMAP, qui travaillent sur toutes les questions de l'alimentation, l'installation agricole, la production. Vous êtes dans quel quartier ? Saint-Fargeon, par là. Oui, c'est la mienne. C'est l'AMAP des Hauts-de-Belleville. Il n'y a pas longtemps que ça existe. Le réseau des AMAP Île-de-France existe depuis dix ans. C'est un rassemblement de producteurs, essentiellement des maraîchers et quelques arboriculteurs, qui est en contrat avec un grand nombre de citoyens qu'on appelle des consomme-acteurs. Mais chacun, en fait, apporte quelque chose au collectif et le collectif travaille sur quelles initiatives concrètes sont faites et comment est-ce qu'on peut les appuyer et les amplifier. Je représente une jeune association qui s'appelle La Voix Verte. Moi, je suis ici parce que je suis membre du collectif Roosevelt. D'un côté, on est Guerilla Gardening. On fait des jardins dans l'espace public sans autorisation. Et notamment dans ce style-là, on fait ça à Montaisson, c'est à l'ouest de Paris, derrière la Défense. On fait ce qu'on appelle la Zat Patate. Je suis venue là parce que ma nièce, en ce moment, qui vient du Pérou, c'est elle qui a vu un site internet, sur le site internet, qui avait cette manifestation. En conclusion, moi, je vois la dynamique qui se passe aujourd'hui à travers le collectif pour une transition citoyenne, à travers Alternatiba, le festival de l'hystopie concrète et tout un tas d'initiatives de ce type. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer et d'avancer vite et de s'amplifier. J'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir que ça continue à s'amplifier et qu'on puisse atteindre les masses critiques nécessaires pour changer la société. Voilà, notre journal télé alternatif est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, j'espère que vous serez nombreux à nous communiquer de l'information, à nous proposer votre aide. Elle sera la bienvenue, nous avons besoin de vous. C'est un journal télé participatif, démocratique, horizontal, ouvert à ce qui bouge, à ce qui fait vivre la résistance, les alternatives, le monde de demain. Donc, nous vous attendons sur le net alterjt.tv. Merci. Merci.